Il est 7h48, Léa Salamé, votre invitée ce matin et maire Les Républicains de Reims. Bonjour à vous Arnaud Robinet. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes une étoile montante de la droite, comme on dit. Présentée comme Macron compatible, vous avez finalement choisi de soutenir la liste de François-Xavier Bellamy pour les Européennes. Alors, les victoires sont collectives, les défaites solitaires, a dit Laurent Wauquiez en démissionnant hier de la présidence des Républicains, après l'échec de votre parti aux Européennes. Est-ce qu'il avait un autre choix ? Non, je crois que sa démission était inévitable et je pourrais même parler de soulagement pour l'ensemble de la famille politique et pour l'ensemble des sympathisants de la droite et du centre. Parce que d'ailleurs, au-delà de la question de l'homme, c'est aussi la ligne politique depuis maintenant 2017, depuis son élection à la tête du parti, qui ne correspondait pas du tout, en tout cas, à l'attente de nos concitoyens, des Françaises et des Français. Sauf qu'il avait été très largement élu par les militants LR. Oui, très largement élu par, je dirais, une assiette de militants relativement restreinte à l'époque. Et comme on le sait dans chaque parti politique, ceux qui se mobilisent au départ sont les plus virulents, les plus « traditionalistes ». Et je ne suis pas sûr que Laurent Wauquiez représentait l'ensemble de la famille de la droite et du centre. Donc vous vous êtes soulagé ce matin, c'est ça ? Oui, je le dis, je suis soulagé pour ma famille politique. Quel bilan laisse-t-il de son année et demie à la tête des Républicains ? Laurent Wauquiez, tout est négatif ? Écoutez, le résultat est là. Il y a une semaine, c'est un échec cuisant pour la droite et le centre. Alors oui, son bilan est négatif pour notre famille politique. Un échec cuisant d'une liste que vous avez décidé de soutenir. Vous avez fait une tribune, vous et Christian Estrosi, vous qui a été présenté comme Macron compatible, pour dire « on se retrouve parfaitement dans cette liste ». Vous l'avez écrit. Oui, tout à fait. Je peux vous citer, ce projet, le projet de Wauquiez-Bellamy, est en phase avec les attentes que nous rencontrons au quotidien dans nos villes. Nous nous retrouvons dans la diversité et la cohérence de cette liste-là. Non, pardon. Non, non, mais vous avez entièrement raison. Mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai soutenu la liste Bellamy et la liste des Républicains. Pour plusieurs raisons. Premièrement, cette liste m'a fait penser à une chose. Mais tiens, dans cette liste, on retrouve l'ADN de l'UMP créé par Jacques Chirac et ensuite par Nicolas Sarkozy. Parce que derrière François-Bellamy, d'ailleurs, quelqu'un qui a paru aussi comme une nouvelle étoile filante, enfin une nouvelle étoile, pas filante, une nouvelle étoile de la droite et du centre. C'est vrai qu'il y a une certaine forme de sérénité, de prise de hauteur, quelqu'un intellectuellement qui est brillant. Mais derrière François-Bellamy, il y avait Arnaud Dangean, qui n'était quand même pas réputé pour être un élu de la droite conservatrice. Agnès Évrin, proche de Valérie Pécresse. Donc c'est le trio qui vous a enthousiasmé ? Vous savez, quand on fait un choix pour une élection européenne, on regarde également les propositions qui sont aussi en relation avec votre territoire. Moi, il y avait la question des droits de plantation, la question de la PAC, qui sont extrêmement importantes pour mon territoire. Et il y avait un candidat de mon territoire sur cette liste, ce qui n'était pas le cas des autres listes. Arnaud Robinet, est-ce qu'il faut remplacer Laurent Wauquiez ou au fond la droite a trouvé son chef en la personne d'Emmanuel Macron ? Question piège, mais je vais être très clair et très franc et très transparent avec vous. Aujourd'hui, je pense qu'il y a de la place entre LERM et le Rassemblement National. Pourquoi ? Parce que je trouve que jouer cette bipolarisation entre les progressistes et les nationalistes, comme le souhaite Emmanuel Macron, c'est extrêmement dangereux pour notre pays et pour la France. Parce que quelle sera la seule alternance possible à ce moment-là dans quelques années, si Emmanuel Macron échoue, ce sera l'extrême droite. Et ça, je ne le veux pas. Et je pense véritablement qu'il y a cette place pour la droite et le centre. Mais je dirais, pas une droite qui est contre. La droite était contre le communisme. La droite était contre le socialiste. Il y a un moment où il faut aussi évoluer. On peut être un véritable partenaire de la majorité. On est aussi des élus libres, et notamment les élus et les maires, les élus locaux. On le dit, quand les choses vont dans le bon sens. On est aussi critique quand on considère que les choses n'avancent pas comme on le souhaite. Sur la question de la décentralisation, par exemple, il y a des accords entre les élus locaux de la droite et du centre et Emmanuel Macron. Mais on peut également être des partenaires. Donc vous, vous dites partenaire critique, c'est ça ? Oui. Mais vous restez chez LR ? Je reste chez LR et je pense qu'il ne faut pas abandonner sa famille politique lorsque celle-ci connaît de graves difficultés. Parce que clairement, très clairement, hier dans le journal du dimanche, le ministre Sébastien Lecornu, qui lui-même est issu de votre famille politique, de la droite, appelle tous les maires de droite et du centre à, je cite, quitter les Républicains et à rejoindre officiellement la majorité. Il y en a beaucoup qui ont dit oui, vous, vous n'y allez pas ? Beaucoup qui ont dit oui, ils ont donné quelques exemples de maires qui ont fait ce choix. Mais l'interview et l'appel de Sébastien Lecornu, cet appel a été fait avant l'annonce de la démission de Laurent Wauquiez. Je pense que ça rebat les cartes. Ça change tout ? Je pense que ça change tout parce qu'il faut être très clair, la ligne politique ne correspondait pas à l'ensemble à un grand nombre d'élus locaux. Et aujourd'hui, on doit reconstruire cette nouvelle ligne politique. Et je pense que cet appel dès, entre guillemets, vers LERM risque de prendre un coup dans l'aile. Alors qui doit le remplacer, Laurent Wauquiez ? Quelle personnalité ? Quel profil ? Alors, est-ce que c'est aujourd'hui le moment de laisser la place à une nouvelle génération ? Peut-être. Moi, ce qui m'inquiète... Est-ce que vous êtes candidat, Arnaud Robinet, pour prendre la tête du parti ? Aujourd'hui, non, je ne suis candidat à rien. Mais par contre, je peux être utile justement à redéfinir cette nouvelle ligne politique, de par l'expérience qui est la mienne en tant que parlementaire, mais également aujourd'hui en tant que maire d'une grande ville, au contact quotidien avec mes concitoyens. Mais derrière ça, je dis attention, ce n'est pas en réunissant des bureaux extraordinaires à Paris, rue de Vaud-Girard, que l'on va pouvoir redéfinir une ligne politique avec uniquement des parlementaires. Faisons appel aux élus locaux. Donc vous dites l'option Gérard Larcher, Bruno Retailleau, Valérie Pécresse ? Ça peut être... C'est un intermédiaire. Enfin, voilà, ce sera une étape. Mais derrière, faisons appel également à de nouvelles énergies, à de nouveaux élus, à de nouveaux visages. Mais j'allais vous dire, pourquoi pas vous ? Mais pourquoi vous ne sautez pas le pas ? Pourquoi vous ne dites pas ce matin, moi aussi je suis candidat et on y va ? Non, parce que je pense que le moment n'est pas de dire qui sera candidat. Il faut arrêter avec ces histoires d'hommes ou de femmes. Véritablement, je le dis sincèrement, ce qui est important, c'est cette ligne politique. Parce que je rejoins ce qui a dit tout à l'heure par Thomas Legrand. La question, en fait, n'est pas forcément la question de Laurent Wauquiez, même s'il incarnait cette ligne politique. Mais le vrai sujet, c'est la ligne politique. Et qu'est-ce que la droite, aujourd'hui, en 2019 ? Mais justement, qu'est-ce que la droite, aujourd'hui, en 2019 ? Au fond, c'est la vraie question. Qui sommes-nous ? Qui êtes-vous ? Pas moi, mais vous. Quand on voit les scores... C'est la terre-scoupe. Non, non. Quand on voit les scores de La République En Marche, à Versailles, à Neuilly, à Nice, dans le 7e ou le 8e arrondissement de Paris, qui étaient des terres, vraiment des bastions de la droite, où Macron fait quasiment 40%. Est-ce que vous vous interrogez ? C'est quoi ? C'est la personnalité de Laurent Wauquiez ? Vous dites non, c'est pas que ça. C'est le conservatisme de François-Xavier Bellamy ? Vous dites non, c'est pas que le conservatisme de Bellamy. Alors, c'est quoi ? Est-ce que c'est pas un vote au fond d'adhésion de l'électorat de droite qui a littéralement basculé pour un Emmanuel Macron qui, pendant deux ans, a plutôt gouverné au centre-droit ? Le problème d'Emmanuel Macron, et je lui ai dit lorsqu'il est venu à Reims, je lui ai dit, vous menez économiquement une politique de centre-droit. Votre difficulté, c'est votre majorité qui est plutôt ancrée à gauche et à un moment ça posera des difficultés. Mais quand on regarde les résultats des élections, on le voit notamment sur la question des retraités et des seniors qui votaient traditionnellement pour la droite et le centre, ont basculé aujourd'hui vers LERM. Alors qu'on aurait pu se poser des questions, notamment avec l'augmentation de la CSG et autres, etc. Alors quoi ? Quelle est votre explication ? Véritablement, je crois que la tactique du Président de la République de vouloir bipolariser cette élection entre le Rassemblement National et LERM en disant c'est moi ou le chaos a fonctionné. Et d'ailleurs, j'entendais certains dire Emmanuel Macron a perdu les élections européennes. Non, pour moi, il les a gagnées. Il a réussi en tout cas ce qu'il souhaitait, c'est véritablement faire jeu égal avec le Rassemblement National. Et il y a eu cette peur, et je peux la comprendre, cette peur de voir le Front National, le Rassemblement National, arriver en tête. Ce qui est le cas, mais on le voit très clairement, le nombre de députés est équivalent pour le Rassemblement National ou LERM. Et donc cette tactique a fonctionné. Mais derrière, je le vois depuis une semaine sur le terrain, alors oui, il y a de multiples raisons. Je vais vous donner un exemple sur Laurent Wauquiez. Rapidement. Rapidement. Ma maman me disait, ma propre mère, tu sais Arnaud, je t'ai pas suisse, j'ai voté LERM. Parce que Laurent Wauquiez, je ne peux pas. Et moi, quand je vendais des vêtements, même à 50%, quand il ne plaisait pas, même à 50%, personne n'en voulait. Elle me dit, pour Laurent Wauquiez, c'est la même chose. J'ai vu d'autres personnes qui m'ont dit, monsieur le maire, vous savez, on a voté LERM parce qu'on voulait faire barrage au Front National. Voilà, c'est de multiples raisons. Mais aujourd'hui, allons, je dirais, rassemblons l'ensemble des forces à droite et du centre et proposons une nouvelle ligne politique qui corresponde aux attentes. Arrêtons de parler que d'immigration. D'accord. Arnaud Romney, une dernière question. Et puis c'est terminé. Est-ce que vous allez vous présenter au municipal dans moins de huit mois avec une liste LR La République En Marche ? Comment vous allez faire ? Alors la première question, c'est de savoir si je serais candidat. Et franchement, aujourd'hui, ce n'est pas si évident que ça, je réunis, je travaille. Mon objectif, c'est de mener à terme mon mandat. Si je suis candidat, je vous le dis, je ne serais pas forcément candidat avec une étiquette parce que j'aurais un bilan, j'aurais un projet. Et derrière ça, c'est plus important que d'avoir telle ou telle étiquette sur mon affiche électorale. Donc ni LR, ni LREM. Vraiment une liste de rassemblements. Arnaud Robinet, c'est notre invité Mel. Merci à vous et belle journée à vous. Merci à vous. Merci Léa.